Bien sûr, on a forcément envie de gagner tous les matchs qu'on joue. Je pense qu'on est une équipe avec des joueurs, on est tous compétiteurs, donc forcément on a envie de gagner tous les matchs. On sait que ça va être compliqué, mais on va recevoir Lille chez nous et on va tout donner pour prendre ses trois points. Non, c'est vous qui dites que c'est des équipes de bas de tableau, mais ça reste des équipes de Ligue 1, des très bonnes équipes. Maintenant, on sait que Lille est une bonne équipe aussi, qui a fait un bon recrutement. On sait que ça va être dur, mais comme tous les autres matchs, donc il faudra mettre les ingrédients pour gagner. Oui, mon adaptation se passe super bien. C'est vrai qu'avant de signer, je connaissais déjà pas mal de joueurs, que ce soit avec les catégories en équipe de France de jeunes ou avec TG, où on a pu faire les JO ensemble. Donc c'est vrai que je connais beaucoup de joueurs et ça m'a permis aussi de mieux m'intégrer. Oui, bien sûr. Forcément, j'ai envie de marquer plus de buts, de faire beaucoup plus de passes D aussi, d'aider au mieux l'équipe à gagner des matchs. Donc c'est vrai que je me fixe des objectifs que je garderai pour moi. Mais en tout cas, oui, aider au mieux l'équipe avec marquer le plus de buts et faire le plus de passes D si possible. Oui, forcément, quand on est un attaquant, on attend toujours ce premier but. Donc c'est vrai qu'il fait du bien et le plus important, ça reste quand même la victoire. Et c'est vrai que je suis très content d'avoir marqué mon premier but. Bien sûr. Vous me considérez comment ? Oui, oui, je me considère comme un attaquant. J'aime bien percuter, j'aime bien faire des passes D, j'aime bien marquer des buts. Donc oui. Je pense que j'avais besoin de voir aussi autre chose. Ça faisait 9 ans que j'étais à Saint-É, avec le prêt d'un an à Nancy. Mais c'est vrai que j'avais besoin de voir autre chose. J'étais peut-être un peu dans un confort, dans mon cocon. Forcément, je venais du centre, on me considérait encore comme un jeune du centre. Mais voilà, de voir autre chose, ça me fait du bien aussi. J'ai eu une bonne discussion, que ce soit avec Bruno Carotti, le président ou le coach, qui m'ont montré tout de suite de la confiance et l'envie de m'avoir à leur côté. Et j'ai pu aussi parler à certains joueurs, comme Téji, je l'ai déjà dit, qui m'ont donné beaucoup de conseils et d'avis sur le club. Forcément, ils étaient tous positifs. Donc je n'ai pas hésité et j'ai foncé. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Exactement, non. Mais je sais qu'il restait quand même quelques matchs de Ligue 1 avec Saint-Etienne. Je pense que j'ai essayé de faire la part des choses. Je devais essayer de sauver mon club formateur. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et puis voilà, après, je suis allé directement à Montpellier. Non, je trouve que pendant la préparation, c'est différent. Parfois, on arrive même en match où forcément, on est un peu fatigué parce que la veille ou l'avant-veille, on a fait du travail physique. Les matchs de préparation, justement, sont là pour travailler, que ce soit tactiquement ou même physiquement. Donc non, le plus important, c'était de bien travailler physiquement, d'avoir un bon physique et d'attaquer le plus vite possible et le mieux cette Ligue 1. Forcément, on en parle comme on parle d'autres choses aussi. On parle beaucoup de foot. C'est vrai que forcément, pour un joueur, ça fait toujours mal de connaître une descente, surtout moi avec mon club formateur. J'aurais aimé terminer en « beauté ». Mais voilà, c'est les aléas du foot et en tout cas, j'espère qu'ils vont très vite se relever et remonter le plus rapidement possible. Je pense sur l'intensité dans le match où il faut que je mette beaucoup d'intensité, de course. Forcément, les gens vont s'attendre au but, au pass-dé. C'est vrai que c'est important. Ça va compter aussi, mais il y a plein de choses derrière aussi où on pourra voir où j'ai progressé ou non. Il y a les buts, mais il y a autre chose aussi. C'est un match qui nous a donné beaucoup de confiance. C'est vrai que je pense qu'on a mis les bons ingrédients pour ce match-là. On est rentré direct dedans. On a mis beaucoup d'intensité, que ce soit défensivement ou offensivement. On a pu voir aussi qu'on pouvait marquer énormément de buts. On ne le fera pas tous les week-ends, mais on est content quand même d'avoir pu gagner ce match. Ça reste historique. On est content un peu de rentrer dans l'histoire. C'est sûr qu'on est encore plus solidaires. Je leur souhaite en tout cas beaucoup de courage et de rétablissement. C'est vraiment deux amis à moi que je connais déjà depuis un petit moment maintenant. Dimitri en sélection et Théo. On a les mêmes agents. Bref, en tout cas, je leur souhaite beaucoup de force et on sera là aussi pour eux, quel que soit le joueur, quel que soit le moment. En tout cas, on sera là pour eux. Pour un joueur, c'est important de garder cette constance. C'est vrai que j'ai envie de m'entraîner à fond, de jouer à fond pour que le coach n'ait pas trop le choix de me mettre, on va dire. Mais voilà, ça va passer par le travail, beaucoup d'entraînement et en match d'être performant pour que le coach n'ait pas trop le choix, on va dire. Non, pour moi, toutes les saisons sont importantes. Il y a des joueurs qui arrivent à maturité à 18 ans, d'autres à 28 ans. Le mieux, le mieux, c'est... Enfin, le plus rapidement, c'est mieux. Mais c'est vrai que je pense que toutes les saisons sont importantes, quel que soit le joueur. Non, on les aborde tranquillement. Je pense qu'il ne faut pas se mettre de pression. Comme je l'ai dit, on est une équipe de compétiteurs. On va les jouer pour les gagner, en tout cas. Et après, on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, on va aller sur le terrain pour essayer de gagner tous les matchs. Sans vous mentir, je le définirais un peu comme l'esprit à Saint-Etienne. C'est un esprit avec beaucoup de valeur, beaucoup de solidarité. Comme on dit souvent, il faut mouiller le maillot. Il faut essayer d'avoir le moins de regrets possible quand on termine le match. Donc c'est vrai que pour le coup, ces deux clubs se ressemblent un peu. Parce que voilà, c'est vraiment les valeurs, la famille et puis la détermination dans tout ce qu'on fait. Donc pour ça, ça ne me change pas trop. Non, j'essaie toujours de savoir. J'espère qu'il en fera d'autres pour que je comprenne. Ça serait bon signe, en tout cas. Ouais, on y arrive. C'était un peu compliqué au début. Mais non, on s'entend bien. Franchement, ce jeu, c'est un super mec. C'est quelqu'un qui me conseille aussi beaucoup. Forcément, parfois, on en rigole un peu. Mais voilà, en tout cas, maintenant, on défend les mêmes couleurs. Et on se rend ensemble jusqu'à la fin. Ouais, j'ai bien l'impression qu'au fur et à mesure, on est de plus en plus proche. On se parle de plus en plus. On communique encore de plus en plus sur le terrain. On se comprend aussi de plus en plus. Après, c'est normal. Il y a eu des recrues. Il fallait le temps aussi de la petite adaptation, que ce soit hors du terrain ou sur le terrain. Donc c'est vrai que maintenant, ça se met bien en place. Et c'est vrai qu'on peut dire qu'une famille est en train de naître. Non, pas du tout. Oui, oui, il fait tout. C'est vrai qu'on en parle souvent. Je le connais depuis que j'ai l'âge de peut-être 9, 10 ans. Donc c'est vrai que ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Ça fait plus de 10 ans qu'on joue ensemble ou contre. Donc c'est vrai, on peut dire que c'est un frère, il fait tout. En fait, il est de Paris, il est d'Argenteuil. Et moi, je suis du 13e arrondissement de Paris. Donc forcément, en jeune, on s'affrontait souvent. Je le battais souvent aussi. Et du coup, voilà, c'est une amitié qui s'est liée. Et on est très content, en tout cas, de défendre les mêmes couleurs pour une fois. Non, non, on est toujours plus ou moins resté en contact. Quand il jouait à Rennes, on s'est affronté. Quand il jouait à Nancy, quand il est parti de Nancy, moi, je suis arrivé à Nancy. Donc on avait pu parler aussi. Donc c'est vrai, voilà, on a un lien fort. Et puis voilà, c'est mon frère. Oui, oui, franchement, on fait tout. C'était un super joueur. Il avait des qualités, que ce soit techniques ou physiques. Vraiment, je pense, au-dessus de la moyenne. Donc franchement, tout ce qui lui arrive, je suis content pour lui. Et voilà. On a joué ensemble en équipe de France. Déjà, dès le plus jeune âge, en U16. Et puis voilà, comme je l'ai dit, il est parisien. Donc on s'est souvent affronté. Et je l'ai souvent battu. Sous-titrage ST' 501